Dans quelques jours commence la 33ème foire au vin de Gennevilliers. Cette année, un petit nouveau fait son apparition au milieu des mastodontes du vin. Son nom, la Petite Couronne. Cette petite entreprise est nouvelle, elle a ouvert en janvier dernier. On a reçu toute la cuverie, tout ce qu'on voyait à l'intérieur le 2 décembre et commencé à produire le 2 janvier. On a à peu près 80 points de vente sur l'ouest parisien et les Hauts-de-Seine. Après à Gennevilliers, par exemple, on est à La Grossité et on est à Youpié, le théâtre de Gennevilliers. 150 000 bouteilles sortent d'ici chaque année. Leur atelier accueille d'énormes cuves qui renferment 4 bières différentes. On a la lagueur classique, la bière d'été, la bière facile à boire. Ensuite on a la bière qui s'appelle la Grande Arche, qui est notre bière signature, qui est une bière assez forte en goût, avec une pointe d'amertume quand même. Ensuite on a une ambrée, qui est une vraie ambrée, ce qu'on appelle une Vienne à la guerre, avec des notes de chocolat, de café, mais pas très amère. Et ensuite on a une IPL, qui est une bière relativement amère, mais très friquée aussi. L'entreprise est dans l'air du temps, elle a un caractère écologique et souhaite garder cette étiquette. On se fournit en circuit court pour les matières premières. On se fournit chez l'amalturie soufflée pour tout ce qui est les maltes, les céréales, qui est à moins de 130 km d'ici. On utilise l'eau du réseau qu'on ne modifie pas parce qu'on veut vraiment faire un produit densitaire, un produit de terroir. On a ensuite une partie où on fait recycler tous nos déchets par le parc Lagravaire à l'île Marante, à moins d'un kilomètre d'ici. Depuis quelques années, la production de bières amateurs se développe et crée des vocations. Le petit déclic, c'est quand même Benjamin qui a offert à son père un kit de brassage à Noël 2016. C'en est pris un pour lui. Donc voilà, j'ai commencé à faire des tests chez moi, et puis j'ai commencé à bien aimer. Puis après, je me suis renseigné. On s'est un peu projeté. On a fait des businessments, on a levé des fonds, et puis voilà, on a brassé. Retrouvez la petite couronne et les habitués de la foire au vin, le 16, 17 et 18 novembre prochains, à la Salle des Fêtes.